Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernière épisode déjà de cette saison 2 avec le coach Jiber. Il nous reste 8 matchs dans ce championnat, 4 aujourd'hui, 4 dans quelques jours et j'en profite au début de la vidéo pour vous poser une petite question. Est-ce que vous préférez qu'on fasse un live Twitch pour le mercato qui va arriver, le mercato estival ? Ou vous préférez que moi je le fasse de mon côté et que je vous fasse une petite vidéo récap que je posterai sur YouTube, un peu comme un épisode et où je vous explique ce qui s'est passé, ce qu'on a vendu, qui on a acheté, etc. Donc voilà, dites-moi en commentaire dès le début de la vidéo si vous préférez plutôt Team Twitch ou Team YouTube. Nous, on part directement avec le premier match à l'extérieur sur la pelouse de Sked qui est dixième de ce championnat. On le rappelle, on est sur trois victoires consécutives. On espère évidemment continuer sur cette bonne forme. Au niveau de la compo, on affiche dans les buts puisque Etle et Nordberg sont partis avec la Norvège U19. Du coup, Morisset prend la place de Nordberg. On va même le mettre en renard des surfaces. Bakke remplace Plarude qui est lui suspendu et on a un petit nouveau qui rentre dans la rotation de l'équipe de Songdale au poste de milieu. Après avoir rendu Manswerk, il fallait avoir un petit renfort. C'est Adria Mateo Lopez qui vient du coup renforcer cette équipe de Songdale au milieu de terrain. Voilà, on va lui mettre son petit numéro 7. Voilà qui est fait à Mateo Lopez. Et nous, on est parti pour le premier match à l'extérieur. Allez, le coup d'envoi qui est donné par l'équipe à domicile de Sked avec sur la gauche. Attention, milieu de terrain, Vestat pour le buteur devant. Magnifique interception de Madou qui a bien surgi là pour aller chercher le ballon. Attention, Affige qui fait son retour dans les buts, qui est plutôt un gardien moyen. On ne va pas se mentir. Ollingen pour Madou, pour Köppen qui a fait un épisode fantastique il y a quelques jours. Et bien voilà, ça cafouille. Et c'est Christopher Owen qui vient ouvrir le score sur la première occasion de Songdale. Clairement, avec le magnifique jeu à gauche avec Madou pour Köppen. Le centre tendu pour le meilleur buteur du championnat. Le double tacle de la défense qui se rate. Et du coup, Christopher qui était là pour pousser la balle au fond des filets. Ça fait un 0 pour l'équipe du coach Jiber. Un petit peu aussi d'info. Ettle a eu une offre évidemment de quelques clubs que j'ai refusé. Du coup, il fait un petit peu la gueule. Il n'est pas content, le gardien. Mais l'offre était clairement dérisoire. C'est un gardien qui a beaucoup de potentiel. Donc voilà, je n'ai pas voulu le vendre. Donc il fait un petit peu la bouille, notre gardien. Quand il va revenir, il sera un petit peu mécontent. Mais ce n'est pas grave. Il va laisser aérer la tête avec la Norvège U19. Et on espère le retrouver en pleine forme, notre gardien. Au niveau de ce match, pour l'instant, tout va bien. Pas de carton. 1-0. On est reparti avec la même compo pour ce match. Avec Van Der Spa, All In Gun qui du coup remplace Manzwerk. Depuis que Manzwerk est parti. Et qui fait de très très beaux matchs. All In Gun depuis quelques jours. Il remplace parfaitement Manzwerk. Je suis très content. Yaref qui fait 2-2 sur la pelouse de Rofos. Attention à ne pas se faire égaliser. On est à l'extérieur, on le rappelle. La tête de Van Der Spa s'est récupérée par le milieu de terrain de Sked avec Braten pour Aguda. Magnifique la défense d'Ebsen là avec son carton jaune sur les épaules. On ne lâche pas. On ne lâche pas la frappe captée facilement par fige. On commence un petit peu à souffrir dans ce match. Je vais sortir Morisset et je vais mettre ici un milieu. Donc ça sera Van Der Spa qui va aller jouer en milieu défensif. Voilà. Et on va faire entrer Dielna ici. Voilà. On est bon. Deuxième changement d'effectué dans ce match. Encore 25 minutes avec le temps additionnel pour notre équipe. 80e minute de jeu. Toujours pas de second but avec notre équipe. Peut-être là avec Madou, Kepen. C'est dégagé. Ça cafouille encore un petit peu dans la défense. de Sked. 85e minute de jeu. Ça commence à devenir intéressant pour notre équipe pour le moment. Madou le centre pour Hoven. Et ben voilà c'est fait. Le doublé de Christopher Hoven. Un but en début de match. Un but en fin de match. Et on vient du coup sécuriser nos trois points. Et on enchaîne surtout une quatrième victoire consécutive qui nous permet de rester pour le moment troisième de ce championnat. Attention maintenant au clean sheet qu'on va préserver pour Fige. Il hors-jeu. Normal. Tranquille. On se détend. J'étais détendu. J'étais pas stressé. Il était vraiment tout seul. Il y a au moins deux, trois mètres. Facile sur ce hors-jeu. magnifique. L'aide de la VAR qui fait du bien. On arrive tout doucement à la fin de ce match. On va devoir dégager ce ballon. Voilà avec El Gessen qui récupère pour Dielna. Le parpaing en tribune du défenseur. Très technique Dielna. Énorme niveau technicité. Victoire pour ce premier match. Trois points dans la besace. Et du coup, au classement général, on est toujours troisième. Peu importe si Alessand ou Sandefjord viennent à s'imposer. On revient à trois points de Strom Godset qui va jouer Alta au prochain match. Donc logiquement, il devrait s'imposer. Mais bon, pourquoi pas. Un petit sursaut d'orgueil de la part du dernier de ce championnat. On félicite Christopher Owen. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes pour le prochain match. Et malheureusement, la victoire comme prévu de Strom Godset qui vient battre Alta sur la pelouse du dernier du championnat avec Sandefjord qui gagne aussi. Donc voilà, tout est relancé. On a toujours six points de retard à sept matchs de la fin. Mais ils vont jouer l'île Strom au prochain match. Donc voilà, le duel entre le premier et le second. On espère qu'il tournera l'avantage du premier pour complètement revenir. Le fair play, je ne connais pas. Je vous avoue que j'aimerais bien me qualifier directement pour la montée et éviter les barrages qui sont vraiment une source de stress. C'est beaucoup de suspense pour vous. Mais pour un coach, c'est quand même très compliqué. Les barrages, on va jouer Sandefjord dans quelques jours. Donc un match très, très important, évidemment, face à un concurrent direct. Et un petit rappel avant d'enchaîner avec le prochain match. Pensez à vous abonner, évidemment, à cette chaîne. On est pour l'instant à à peu près 970, 975. L'objectif, évidemment, vous vous en doutez, c'est les 1000 abonnés. Ça sera beaucoup plus simple, évidemment, pour mettre des posts, puisque je vous l'apprends peut-être. Dès qu'on a 1000 abonnés sur YouTube, on peut mettre des posts, donc, écrits, avec, du coup, pas mal de questions, pas mal d'interactions avec nos abonnés. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Ça évite aux gens d'aller follow un petit peu le Insta, le Facebook ou le Twitter, que du coup, je vous invite à follow. Parce que pour l'instant, étant pas 1000 abonnés, c'est sur ces réseaux sociaux-là que moi, je mets un petit peu le planning de la semaine avec les lives, le planning des vidéos YouTube et que je pose des questions à mes abonnés qui ont, évidemment, leur mot à dire. Donc, voilà, si vous voulez nous faire grandir et qu'on continue ensemble à grandir et aller chercher les 1000 abonnés, je vous invite, du coup, à vous abonner à cette chaîne YouTube. On est reparti avec le prochain match. On va récupérer Nordberg et, normalement, Etleu dans les buts, qui fait toujours un petit peu la tête, malheureusement. Blarud au milieu de terrain. Ebsen qui est suspendu. On va donc mettre en défense centrale Dielna, même s'il n'est pas terriblement bon depuis quelques temps. Et on est bon. On va mettre Morisset à la place de Jensen. Et voilà, l'équipe est prête. C'est quasiment l'équipe type, à l'exception de Dielna, à la place de Ogbu. Et nous, on est parti pour le prochain match. Allez, c'est ce match-là qu'il faut gagner, puisque Lil Strom va défier Strom Godset. On passe en mini-résumé, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue, évidemment. Ça ne fait plaisir à personne de mater des vidéos de 45 minutes. On va essayer de faire court attention à ce centre complètement raté du latéral droit, je crois, de Brin. En tout cas, on va encourager nos joueurs, dès le début de ce match, pour marquer un but rapide, pourquoi pas, et se mettre à l'abri. Wonderspa qui fait un petit peu la tête. Alors, mec, qu'est-ce qui se passe ? Attention, la tête, justement, de Wonderspa pour Clubber, qui va récupérer le ballon, la tête d'El Gessen. Il faut courir un peu, Nordberg, là. Allez, mec, t'es peut-être fatigué de ton match. Oh, la frappe ! Oh, mais là, si on prend des frappes comme ça, du 15e du championnat aussi, il n'est pas hors-jeu. L'appel est magnifique. Ouais, l'autre est hors-jeu, mais pas lui. Contrôle, frappe. Ok, bon, les gars, vous savez quoi ? On est tombé sur le Messi norvégien, comme d'habitude. On a l'impression qu'FM est un peu scripté. Dès qu'on veut gagner, on se retrouve malmené. Incroyable. Les mecs sont 15e, ils mettent des buts venus du futur. Et nous, on est là, 4e. On bégaye contre les derniers à chaque fois. Incroyable, ce jeu, des fois. Bref, c'était le match à gagner. On va prendre le 2-0, maintenant. Oh, la, 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 la. C'est pas terrible pour l'instant, ce match. Les deux milieux de terrain, ils vont sortir dès maintenant. Voilà, les gars, si vous voulez pas jouer, c'est pas mon problème. Du coup, Nord va rentrer. Et Bakke aussi, on va passer, hop, à un système beaucoup plus offensif. Voilà. Parce qu'il y a un moment donné, il faut pas déconner. Bakke va rester en défense. Et nous, on va continuer ce match en espérant marquer rapidement. Voilà, magnifique. Vous avez vu le changement ? J'aurais pu attendre la mi-temps. J'aurais pu attendre la mi-temps. Et bah non. Deux mecs qui sont nuls, ça dégage tout de suite. Et les mecs qui rentrent, voilà. Ils sont là. Ils ont des coronesses. Ils ont envie de marquer. Et du coup, on égalise. Juste avant la mi-temps, on va pouvoir leur gueuler dessus. Clairement, voilà qui est fait. On va leur dire qu'ils peuvent faire beaucoup mieux en seconde période. Et on est reparti. Évidemment, avec la même compo pour la suite de ce match. Devant, Oven 6-3. Tu vas pas tarder à laisser ta place. Je te le dis, mon ami. Allez, Nordberg, il récupère le ballon. Il est un petit peu esselé. Lâche ton ballon, mec, si t'es tout seul. Oh, Oven. Oven qui fait un gros match. Oven, pour l'instant, qui va écarter sur Kepen. Pour Madou. Oh ! Oh, c'est énorme. C'est énorme. Le magnifique but d'André Kepen. Le 15e but de sa saison. Après l'épisode monstrueux de la semaine passée. Où il a marqué un quintuplé dans un match. André Kepen récidive sur une magnifique passe de Nord. Qui fait une rentrée phénoménale. Un but, une passe en 5 minutes pour le milieu de terrain norvégien. Et on prend les devants dans ce match. 2-1 pour le moment. J'aurais presque pu jouer à 4 derrière, mais non. On va rester comme ça. On va pas trop tout chambouler. J'ai peur que les joueurs se perdent un petit peu. Et le qui va pouvoir dégager sur son défenseur central. À droite, peut-être. Voilà, avec Nord qui fait un gros, gros match. Évidemment. Kepen pour le 3e peut-être. Voilà, c'est terminé. Le doublé d'André Kepen. Qui va peut-être du coup, grâce à ses deux buts, Prendre la tête du classement des meilleurs buteurs. On verra ça par la suite. En tout cas, on vient sécuriser nos 3 points. On va rester du coup en positif maintenant. Avec Baqueux qui va pouvoir garder le ballon. Van der Spa en profondeur. Malheureusement, c'est un petit peu trop profond. Pour aller alerter Kepen. Et on va tranquillement se diriger vers une victoire pour notre équipe. Et Strom Godset qui vient juste d'égaliser à quelques secondes de la fin de son match. Du coup, ils prennent un petit point pour l'instant à domicile face à l'Estrom. Madou qui va pouvoir trouver El Gessen. La frappe peut-être du latéral droit. Elle est un petit peu trop croisée malheureusement. Malgré ses bons matchs. El Gessen qui a fait quelques bons matchs lors de la dernière vidéo. Victoire. Du coup, on est bien revenu dans ce match qui commençait vraiment très très mal. Avec ce but stratosphérique. Au classement, du coup, Strom Godset qui fait un match nul. On revient à 4 petits points. Du second à 6 matchs de la fin du championnat. C'est clairement la course au titre qui va se jouer dans cette vidéo. Nous maintenant, on va se retrouver pour le prochain match à l'extérieur face à Sandefjord. Qui est 4ème avec un petit point de retard sur nous. Allez, on retrouve notre compotip pour le prochain match. Un match d'une importance capitale comme on l'a vu. J'ai passé quelques secondes à mater un petit peu le classement. Et on a 11 matchs nuls. 11 victoires. 11 matchs nuls. Et surtout 2 défaites. On est l'équipe qui a le moins perdu du championnat. Par contre, on est l'équipe qui a le plus de nuls. Et évidemment, ça joue énormément. Puisqu'on a 4 points de retard sur Strom Godset. Vous faites les calculs. Si on avait remporté juste 2 matchs de plus, on serait ex aequo. Et avec une différence bien meilleure. Donc, on serait 2ème. Donc, ça nous fait très très mal. Clairement, ces matchs nuls. Mais bon, on n'a pas notre destin en main. Mais on va tout faire, évidemment, pour aller chercher la 2ème place. 25ème minute de jeu pour le moment. Toujours pas d'occasion dans ce match. On joue un concurrent direct. Donc, je ne vais pas vous mentir. Ça me va qu'il n'y a pas grand chose à voir. On est à l'extérieur en plus. La récupération de Sandefjord avec Kurtovic à droite. Le centre de Rufo pour Vallès tout seul. Oh, il s'est contré. Non ? Si, il s'est contré par un joueur à nous, je crois. Ah ouais. Voilà. Une occasion. Il met un but. C'est le FM tout craché, clairement. Ça, c'est vraiment un truc un peu énervant. Il pourrait le patcher quand même. Vallès qui va frapper. Non, ce n'est même pas contré. C'est un but magnifique de la part du milieu de terrain de Sandefjord. La réaction peut-être de Songdale. Non, on va en prendre un 2ème. Attention, le tag peut-être. Allez, Madou. Fais quelque chose. Allez chercher le ballon, les gars. Il y a un moment, il faut arrêter de se toucher les Coronès. Il faut y aller. Jansson, à droite. Allez, on récupère le ballon avec Baku, peut-être. Non, c'est Blarude, je pense. Je dis des bêtises. Voilà, c'est Blarude qui va récupérer avec Christopher Owen qui lance Nordberg. Tout seul, face à face. La frappe de Nordberg. Complètement raté. Johan Nordberg qui n'est pas en forme dans cette vidéo pour l'instant. All-in-Gun qui récupère. Deuxième chance avec Ogbu. Blarude. All-in-Gun. Le centre. Et voilà ! Oh non ! Le karma. Le karma. Il est hors-jeu malheureusement, Nordberg. Je pensais qu'il allait me faire taire. Il est hors-jeu de pas grand-chose malheureusement, mais hors-jeu. Donc voilà, la compo pour la suite de ce match. On a sorti Nordberg. On a fait rentrer Nord au milieu de terrain et on a passé les ailiers, comme d'habitude, au milieu. On espère pouvoir marquer rapidement pour mettre un petit peu le doute dans les têtes de Sandefjord et aller chercher nos points. Puisque pour l'instant, Sandefjord nous passe devant. Elgesen s'est dégagé, récupéré par le buteur de Sandefjord justement avec Valès à gauche pour Kurtovic, la frappe. Et ben voilà. C'est terminé. Ce match va s'arrêter là, je pense. Le contre-assassin sur ce corner de Sandefjord. On va critiquer nos joueurs pour les piquer un petit peu. On ne sait jamais. Madou qui ne fait pas un gros match non plus, comme par hasard. Le seul jour où on est censé faire des gros matchs. Et ben voilà. On n'aura rien vu d'autre après nos changements. On va du coup leur gueuler dessus. J'aurais presque envie de leur balancer une bouteille à la gueule. Mais bon, c'est comme ça. Au classement, il nous reste 5 matchs. Et 7 points de retard sur Strom Godset qui vient gagner face à Rofos sur un péno. Donc voilà. On n'aura, je pense, pas la seconde place. On va devoir passer par les barrages pour notre équipe. Maintenant, on enchaîne avec le dernier match de cette vidéo. Le match face à Amcam qui nous avait battu au match allé. Donc, il y a une revanche à prendre, évidemment, à domicile. Juste avant d'enchaîner, on va aller voir un petit peu le calendrier de Strom Godset. Ils vont jouer IRF, Alessoun, Stromen, Sandnes et Oulensacker. Ils ont quand même deux matchs à l'extérieur, trois à domicile. Notamment celui-ci, face à Alessoun qui est bien classé. Si je ne dis pas de bêtises, ils sont 5e, Stromen 6e. Donc, ils ont quand même des gros matchs. Strom Godset, ce n'est pas dit qu'ils remportent tous leurs matchs. Nous, on est à 7 points de retard. Sandefjord, au niveau du calendrier, ils vont jouer Gros Roots, Kedbrin, Stromen et Amcam. Ils ont clairement le meilleur calendrier possible. Et nous, on va jouer Amcam, Alta, Lillstrom, Rofos et IRF. Donc, on a quand même le premier à jouer encore. Donc, voilà, on n'est pas les pires. Je pense que le pire calendrier, c'est quand même Strom Godset qui l'a. Nous, on a un calendrier moyen avec quelques matchs un petit peu difficiles. Mais bon, on va y arriver. On va continuer à pousser de toute façon. Au niveau des suspendus et des blessés. Donc, Ollingen est blessé. On va faire jouer Nord à la place. Maintenant, il est suspendu. Du coup, ça va être le premier match de Lopez au milieu de terrain, à côté de Bakke. Et on va mettre Jensen ici. Et on n'a qu'un seul joueur. C'est ce petit joueur, la Berglik, que j'ai recruté gratuitement et qui n'a jamais fait un seul match. Désolé, mec, mais je n'ai pas pensé à toi chaque fois que je mettais mes compos. En tous les cas, la compo est prête. On a le premier match de Lopez qui va pouvoir un petit peu faire parler sa technique et son jeu de passe. On est parti pour le dernier match de cette vidéo face à Amcam à domicile. Évidemment, attention à Corjérôme Adams, notre ancien joueur qu'on a vendu à cette équipe qui va très, très vite. Il n'est pas très bon en finition, mais il va très vite. Allez, la première occasion, elle est pour nous, avec Nordberg, à droite, pour Lopez, qui vient d'arriver, comme on le disait, dans l'équipe. El Gessen, qui va trouver le centre pour Kepen. Et bien voilà, le 17e but d'André Kepen sur ce magnifique centre d'El Gessen. Quel latéral on a quand même formé là avec l'équipe de Songdale. Énorme ce centre, il le met parfaitement entre les deux défenseurs. Il y a une petite erreur, on ne va pas se mentir. Le latéral droit qui s'en va au lieu de sauter sur le ballon. On ne va pas faire les difficiles, ça fait 1-0. On prend 3 points pour l'instant et on va continuer de se rapprocher de Stromgoth 7. 39e minute de jeu, on n'a pas pour l'instant d'autres occasions. On va arriver à la mi-temps. Sur ce score de 1-0, évidemment, on va dire qu'on est satisfait. Au niveau des autres matchs, Stromgoth 7 gagne 1-0 et Sandefjord aussi. Attention, au contre, avec Ebi qui va pouvoir trouver une solution. Non, c'est malheureusement raté pour le buteur de cette équipe d'Amcam. Jensen, côté gauche, qui va trouver son mieux de terrain pour Adams. On en parlait, et bien voilà. Voilà, 13e but quand même. Le mec n'a pas mis un but avec nous. Il a 9 en finition, il met 13 buts dans la saison, s'il te plaît. C'est l'un des meilleurs buteurs du championnat. Non, mais c'est quand même incroyable ce jeu. J'ai des mecs à 15, 16 de finition qui ont mis moins de buts que ce mec-là. Non, mais c'est quand même incroyable. Bref, peu importe, on récupère le ballon avec Madou pour Kepen. Le buteur, le centre, c'est contré. Récupéré par Ogbu pour Anderspa. Ça joue bien, la tête d'Oven pour Kepen. Le double peut-être. Oh, c'est contré. Magnifique retour de la défense de Amcam. Lopez pour Elgesen. Le centre, la tête de Christopher Owen. Malheureusement, un poil au-dessus de la barre. 2-0 pour son Godset qui s'envole et qui va certainement garder cette deuxième place. Voilà, les petits changements ont été effectués. On met Ed à droite. Elgesen en box-to-box. Et on passe Lopez en meneur de jeu avancé. Et on va essayer de leur dire d'être plus créatif. Voilà qui est fait. Et maintenant, il faut pousser. Pour les 20 dernières minutes de ce match, on a trois points à aller chercher, évidemment, avec l'équipe du coach Jiberg. Madou ! Eh bien, voilà ! Le centre de Yoran Nordberg qui n'aura rien fait de cette vidéo, à part, évidemment, cette passe-D. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Le but au deuxième poteau, une nouvelle fois, de Madou qui, sans contrôle, reprend ce centre de Yoran Nordberg. Et ça fait 2-1 pour l'équipe du coach Jiberg qui prend trois points pour l'instant, à presque 10 minutes de la fin de ce match. Allez, quelques secondes encore à jouer dans ce match, avec la balle pour Lopez, pour Madou, pour Kepen, le centre, pour Nordberg. Et ben voilà ! Ah ben si, il leur a mis quand même deux buts refusés. Il y aura Nordberg, vous avez vu. Je suis mauvaise langue. J'ai dit qu'il n'avait rien fait. On va leur dire qu'on s'en est bien tiré. C'est clairement ce qui vient de se passer. Du coup, on prend trois points. Et on est à deux petits points de Sandefjord qui vient s'imposer, pardon, sur la pelouse. Deux gros routes. Strom Godset qui met un doublé. Et Lee Strom qui vient aussi, je pense, garder sa place. Et du coup, son titre de champion de Division 2, en même temps avec l'équipe qu'ils ont, c'est plutôt normal. Au niveau des descentes, c'est terminé, je pense, à quatre matchs de la fin pour Ogarden, Brin et Alta, qui seront les trois derniers de ce championnat. En tous les cas, magnifique victoire de notre équipe. On vient se qualifier pour les barrages. Maintenant, c'est une certitude. Quoi qu'il se passe, on terminera par agiste de cette saison. Et c'est déjà énorme pour un petit club comme Song Daik. Donc lâchez-moi un petit pouce pour évidemment cette performance. On se retrouvera du coup dans quelques jours maintenant pour la fin de ce championnat. On fera nos quatre derniers matchs. En espérant que Sandefjord et Storm Godset puissent un peu caler et que nous, on puisse enchaîner les victoires. Même si je vous avoue que je n'y crois pas trop. En tous les cas, ce fut un épisode plutôt pas mal. On ne va pas se mentir. Trois victoires et une défaite contre un concurrent direct. Bon, ça, ça arrive. Mais voilà, on a quand même pris 12 points sur 15 possibles. Devant, ils sont inarrêtables. Donc forcément, on les laisse filer. Et nous, on joue notre football avec notre petite équipe. Et on va tout donner pour aller s'imposer au barrage et monter en division 1. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, comme je vous ai dit, pour faire grandir la chaîne, évidemment, et arriver aux 1000 abonnés. Je vous souhaite, quant à moi, une bonne soirée, une bonne semaine. Et on se retrouve dans deux jours avec Richard Viranck. Et la semaine prochaine, pour la suite de cette carrière avec le coche Jiber. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501